mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous je m'appelle michel bien ton journaliste web camerounais réfugiés et merci de faire confiance à cette chaîne youtube michel bien tombe merci de vous y abonner massivement merci de partager massivement cette vidéo à travers laquelle je vais répondre à une compatriote qui vit ici en europe bon je ne sais pas dans quel pays elle elle vit bon elle se fait appeler berceau d'afrique je vais répondre à cette dame je tiens à lui répondre parce que après la vidéo que j'ai mis en ligne hier samedi le 20 mars je crois 2021 la vidéo qui portait sur l'arsenal de guerre détruit suite à une explosion dans une base militaire anglais équatoriale dans la ville de bata alors après avoir mis en ligne cette vidéo cette dame m'a consacré a consacré deux heures plus de deux heures de direct à à parler de moi à me traiter de tous les noms d'oiseaux a dit que oui voilà je suis bam léqué etc je serai très fier je serai très fier de d'être bam léqué parce que s'il m'était demandé de renaître je renaîtrait bam léqué alors je le dis et je l'assume je suis bel et bien bam léqué madame berceau d'afrique alors je vais vous présenter à quoi cette dame ressemble je vais vous la présenter la voici s'il vous plaît ok c'était juste pour vous montrer à quoi cette dame ressemble voilà au cours de cette vidéo donc j'aimerais que l'on décrypte ça c'était des extraits de son facebook live qui m'a été consacré qui a été consacré à cette vidéo que j'ai mise en ligne ce samedi 20 mars 2021 et qui portait sur l'explosion dans une base militaire à battre en guinée équatoriale laquelle explosion a détruit un important arsenal de guerre qui était destiné au cameroun je le dis et je le maintiens alors nous allons donc commencer par je vais répondre à cette dame je ne sais pas dans quel pays elle se trouve je vais lui répondre sur certains points qu'elle a eu à évoquer dans son direct bon je vais d'abord vous inviter à écouter quelques extraits de ce qu'elle a eu à dire au cours de son facebook live et on reviendra par la suite pour l'analyse alors je vous invite à aller à l'écouter mesdames et messieurs bon là elle est en train de de faire passer ma la vidéo sur son facebook live et on va pas s'attarder dessus on va aller droit au but donc je voudrais te dire d'un temps banalité j'ai précisé bien que tu es un banalité et j'en suis fier madame madame ne vous inquiétez pas là-dessus ils font exactement les seuls besoins qu'ils sont en train de faire au nouveau en ce moment et à les viols avant que vous ne vous installez en guinée équatoriale il n'y avait pas de viols il n'y avait pas de vols il n'y avait pas de trafic d'organes il n'y avait pas de il n'y avait pas tout ceci il n'y avait pas tout ceci il n'y avait pas merci victorie il n'y avait pas tout ceci mais maintenant à partir de maintenant il y a déjà tout ceci et comme toi tu viens maintenant tu prends tu prends une balle tu tires sur tes si tes propres frères tu viens de faire quelque chose que tu vas pas tu vas pas réparer ils vont être chassés là-bas vous êtes chez vous au cameroun vous êtes chez vous là-bas vous n'êtes pas chez vous là-bas vous n'êtes pas chez vous là-bas voilà je l'ai dit déjà donc bien donc tu ne sais même pas ce que tu viens de faire tu ne sais pas ce que tu viens de faire j'ai fait quoi tu viens de détruire ton peuple une bonne partie de ton peuple vous allez voir ce qui va se passer qu'est ce que les babliques vivant en guinée équatoriale on y voit vraiment de monsieur bien président du camp qu'il allait cacher les a dans cet endroit et c'est pour ça que c'est explosé pourquoi vous ne dites pas bientôt pourquoi vous ne dites pas que vous envoyez vos filles faire la pute que c'est cet argent qui sert acheter les armes pourquoi vous ne dites pas pourquoi vous ne dites pas michel bien donc que tous ces agents tous ces lits que vous faites en ligne à nos trances c'est pour acheter des arbres et parce que je dois pouvoir rappeler ici là ce que j'ai dit là il faut que le monde sache que j'ai dit la vérité que ces armes ci premièrement qu'est cette drogue ci c'est la drogue qui c'est la drogue qui c'est la drogue qui c'est la drogue qui vient de l'ouest du Cameroun qu'on a saisi au Cameroun ne peut pas ne doit pas aider le Tchad ne doit pas aider le Malich non il ne doit pas aider parce que pour qu'il aide il faut d'abord qu'il soit parfait je me demandais quel est le pays qui est parfait dans le monde aucun mais les grandes puissances ont des problèmes et donc vous n'avez pas empêché le président du Cameroun a toujours été aidé la Guinée équatoriale on se souvient que le président donnait souvent sa limousine à la Guinée équatoriale oui ça c'était avant avant qu'ils ne découvrent le pétrole chez eux c'est pas les affaires d'aujourd'hui tu as empêché à quelqu'un d'être ce qu'il est tu as dit bon on pouvait comprendre si la même explosion se passait au Cameroun et on allait d'abord aider les Centrafricains la Guinée équatoriale et on laissait les Camerounais qu'est-ce qu'il y a ? vous cherchez quoi ? c'est terrible ça il n'y a pas de suite dans ses idées pas d'analyse il n'y a pas tu as trouvé les réserves ? je vous fais suivre quelques extraits de cette merde-là tu vois n'importe quoi la dictature de Paul Pia impliquée dans des massacres en Zulaprofone donc maintenant vous trouverez son image la France est obligée de passer par les pays voisins du Cameroun comme la Guinée équatoriale pour acheter les épisodes au Cameroun alors voilà donc mesdames et messieurs ce que j'ai voulu partager avec vous comme information concernant cette affaire d'explosion d'une base militaire à la base militaire de Roi-Thomas à Bata capitale économique de la Guinée équatoriale merci d'avoir suivi merci d'avoir écouté et à quel taux ? donc à ? écoutez écoutez ce qu'elle dit par la suite bonsoir écoutez donc bien le temps tu as fini moi j'ai besoin de te dire quand tu es journaliste de la investigation à ma connaissance tu viens tu dis je suis comme vous les camerounais vous êtes spécialiste de tout j'ai vu à Norvège tu prends ton ta carte de journaliste d'investigation tu nous présentes vos choses que vous venez souvent raconter dans votre bouche là journaliste d'investigation viens nous montrer cela il faut nous montrer ta carte et quand bien même tu vas nous montrer ta carte c'est que moi j'aimerais c'est que moi je veux que tu viennes dire que tu as des preuves et que surtout ça vient de Suisse sur viens avec tes preuves 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 son excellence monsieur Paul Villa a acheté des armes de façon illégale un cachet en guinée équatoriale je ne l'ai jamais dit et que les français étaient là-bas pour essayer de se laver le visage parce que si bon il n'y a que toi qui comprends parce que moi il comprend même pas ce que tu dis en fait est-ce que tu peux comprendre est-ce que c'est à ton niveau ce n'est pas à ton niveau viens avec ces preuves parce que nous nous sommes battus avec vous avec vos sales mensonges les mensonges matin, midi, soir le mensonge il faut venir avec et quand on va t'arrêter Michel bientôt du mensonge que vous préférez regardez-vous tout cela dans les réseaux sociaux vous allez dire oh ah voilà ah ah c'est ça marguerite parce que c'est tout ce que vous savez faire museler les personnes qui vous dénoncent donc c'est ce que vous savez faire elle a dit un truc elle a dit un truc quelque part là où elle dit que soit monsieur bientôt Michel bientôt où elle dit que soit le Cameroun n'est pas son embargo j'aimerais qu'on revienne là-dessus et après on va analyser tous les extraits que je viens de faire passer et même si tu as seulement le niveau brevet tu te dois d'avoir la suite dans les idées je ne comprends pas comment le président de la république du Cameroun un pays comme le Cameroun on a une bonne armée pourquoi il ne peut pas acheter des armes de façon légale vers la France ou vers d'autres pays il est obligé d'acheter des armes de façon illégale selon Michel bientôt pour et il va cacher un diner équatorial c'est trop long là c'est trop long c'est beaucoup trop long c'est beaucoup trop long si le président a envie de de l'enfouer son armée d'âme on va il passe il prend le téléphone il dit seulement que je veux le temps quelqu'un s'est déplacé il va faire c'est bon oui c'est ça même c'est ça même c'est terrible c'est juste un truc de malade de malade tu ne peux pas comprendre comment on peut accuser un homme de cette manière tu ne peux pas comprendre on est même déjà en train d'accuser un homme qui fait du bien c'est à dire que le père fait bien le père dit que vous avez cassé les ambassades vous avez détrui si vous avez vous avez menacé le père pas de l'aide michelle bientôt barré les quais et donc son frère a bien pu j'étais au courant donc la france n'a même pas besoin de commencer à passer là bas de passer comme ça c'est quelque chose qui se passe normalement parce que nous sommes en état on a une armée donc si on a besoin on a besoin le sud au cameroun si le chef de l'état a besoin c'est bon si le chef de l'état a besoin de fournir son armée un moment il va acheter ça normalement il va passer une commande normalement et de façon normalement c'est de façon légale il n'aura pas besoin de se cacher nous ne sommes pas sur l'embargo voilà voilà ce sur quoi j'aimerais revenir le cameroun n'est pas sur l'embargo sous l'embargo ce sont les arguments qu'ils utilisent maintenant pour remettre mon travail en question exemple avec l'Afrique du sud qui était sur l'embargo tu viens toi même de prendre l'exemple avec l'Afrique du sud voilà qui était sur l'embargo et que les gens sont passés par le congo et je suis fier de l'être alors on va donc arrêter avec toutes ces fadaises là alors ce qui m'a intéressé dans toute cette poussée de haine tribale que cette grosse pleine de souples a eu à déverser au cours de son live facebook live sur sa page facebook c'est deux points premièrement elle dit que dans ma vidéo tout comme dans mes articles les articles que j'ai produit et qui ont été publiés sur mon mur facebook j'ai déclaré que le président de la république du cameroun a caché les armes en guinée équatoriale je ne l'ai jamais dit j'aimerais le préciser ma pensée j'aimerais le préciser ma pensée les états unis d'amérique sont désormais ont réduit leur aide militaire au cameroun donc ça veut dire que tout ce que les états unis apportent comme appui militaire au cameroun c'est sous condition les états unis disent au cameroun ok on vous envoie ceci on vous envoie des instructeurs militaires on vous envoie des avions on vous envoie ceci cela mais il n'est pas question mais c'est-à-dire que mais cette aide là est destinée à faire ci est destinée à faire ça nous ne voulons pas apprendre que vous avez détourné cette terre de là pour aller tuer les anglophones etc etc voilà pourquoi les états unis ont réduit leur coopération militaire avec le cameroun à sa portion congrue ça tout le monde le sait maintenant il ya également que la france est de plus en plus critiqué aussi bien par les états unis par les autres membres de la communauté internationale que par une certaine opinion française pour son rôle néfaste dans le cameroun anglophone pour son silence dans le massacre de l'armée dans les massacres des civils par l'armée camerounaise et s'il vous plaît j'aimerais vous lire d'ailleurs une correspondance je ne sais pas si je peux encore la retrouver cette correspondance là il s'agit d'une correspondance adressé à sébastien nadeau par le drian le drian qui est le drian jean-yves le drian qui est le ministre des affaires extérieures de france oulala je ne retrouve plus ça je ne sais plus exact où je les balancer cette histoire là je ne sais vraiment plus où parce que je vous l'aurai lu intégralement cette lettre dans cette lettre dans cette lettre jean-yves le drian qui est le ministre français des affaires extérieures des affaires étrangères dit à sébastien nadeau qui est député un député français de l'opposition si on peut parler ainsi que la france est véritablement engagée dans un dialogue c'est à dire que la france milite pour un dialogue véritablement inclusif en vue de la résolution du conflit anglophone ça veut dire que la france ne milite plus pour la guerre n'est plus favorable à l'option militaire c'est ce que ça veut dire c'est à dire que de manière officielle ça c'est la position officielle de la france c'est que la france milite désormais pour un dialogue véritablement inclusif c'est à dire un dialogue avec toutes les parties y compris les séparatistes donc ça veut dire que même la france reconnaît désormais que le grand dialogue national c'était du n'importe quoi c'est un travail à recommencer et surtout que et ça je voulais dire dans la précédente vidéo que les états unis ont eu à interpeller les autorités françaises sur leur silence complice face aux massacres perpétrés par le régime de paul biya dans le cameroon anglophone alors pour éviter donc d'apparaître comme étant celle là qui finance les tueries c'est à dire que qui encourage les tueries le génocide en zone anglophone la france procède donc par un acheminement de son armement au cameroon en passant par un pays voisin de manière à laisser croire qu'en réalité c'est ce pays voisin là qui appuie le cameroon dans sa lutte contre le terrorisme sécessionniste entre guillemets voilà 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 ce que je voilà ce que je soutiens par rapport à cette affaire voilà ma pense c'est elle que je l'ai exposé dans ma précédente vidéo je n'ai jamais dit que paul biya a acheté les armes et il est allé cacher en guinée équatoriale je ne l'ai jamais dit et je me suis posé la question de savoir si ce n'était que nous vous savez tous que l'armée dans un pays l'armée fait partie de la zone est un élément de la souveraineté d'un territoire d'un pays d'où vient-il que une base militaire en guinée équatoriale explose si le cameroon veut venir en aide aux 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 sinistrés t'as dit que les civils qui ont péri suite à cette explosion pourquoi betsy à ce moment n'est pas aller rendre visite aux aux blessés aux familles qui ont perdu un être cher etc pourquoi se rendre à une base militaire à un endroit aussi dangereux sans la présence des autorités équatorguinéenne inversons un peu les rôles imaginez par exemple que ce soit je sais pas la poudrière au quartier général qui est explosé et que cela a occasionné autant de mort qu'en guinée équatoriale imaginez un peu que les autorités le ministre équatorguinéen de la défense le ministre équatorguinéen de l'intérieur arrive au cameroon pour bien les reçoit et à par la suite ces autorités équatorguinéennes se rendent au quartier général pour faire le tour du lieu sinistré comment vous les camerounais vous allez percevoir cela et ces autorités sont accompagnés des soldats équatorguinéens sur un site militaire camerounais comment vous les camerounais vous allez percevoir cela si ce n'est une affaire purement équatorguinéenne voilà pourquoi sur la base de ces seules images j'ai conclu qu'en réalité si petit à sa mort et et à tanganji se sont rendus sur ce lieu ministre le ministre bethi à sa mort à tanganji qui sont des officiels camerounais si ces officiels camerounais se sont rendus sur ce site là de l'armée équatorguinéenne ça veut tout simplement dire que le cameroon elle se sent concerné par cette catastrophe survenue en guinée équatoriale cela veut tout simplement dire que la nationale de guerre qui a été détruit et ça je le dis je le dis et je le maintiens la nationale de guerre qui a été détruit suite à cette explosion là appartenait à l'armée camerounais camerounaise pourquoi parce que les autorités équatorguinéennes n'étaient pas présentes au moment où bethi à sa mort et à tanganji faisait le tour du propriétaire et cette dame remplie de haine vis-à-vis du peuple bamilliqué a également dit le cameroun n'est pas sous embargo mais c'est tout comme c'est tout comme à partir du moment où les états unis ne veulent plus aider militairement le cameroun comme ça se faisait avant à partir du moment où la france après avoir été vertement critiqué du fait de sa politique de sa gestion de la crise anglophone au cameroun elle est obligée maintenant de continuer à sponsoriser ce conflit en catimini de manière à ce qu'elle ne soit plus soupçonné d'être celle là qui entretient le génocide qui entretient le massacre des civils en zone anglophone et souvenez-vous que depuis le massacre de maoutou le 11 janvier 2000 2021 le regard de la france sur cette crise anglophone a un tout petit peu changé même si la france tient à maintenir c'est à garder ses intérêts dans la zone anglophone voilà pourquoi s'il faut acheminer les rames au cameroun elle est obligée d'opérer en catimini que le cameroun soit sous embargo ou pas le cameroun soit sous embargo ou pas donc c'est une question d'éthique de morale politique tout simplement c'est pas une histoire que oui le cameroun n'est pas sous embargo si le cameroun veut acquérir des armes et il va passer par des canaux pas des canaux officiels ça n'a absolument rien à voir puisque c'est pratiquement tous les pays occidentaux qui invitent le gouvernement camerounais à s'asseoir sur la même sur la table de négociation avec les séparatistes pour aborder les causes réelles de la crise de root causes of the crisis maintenant il n'y a que la france qui faisait un peu qui jouait un peu à un double jeu mais depuis le massacre de mount en janvier 2021 la france commence déjà à prendre ses distances vis-à-vis du cameroun mais en même temps elle garde ses intérêts elle veut sauvegarder ses intérêts dans la zone anglophone alors pour ce faire pour continuer à mater pour aider le cameroun à mater les indépendantistes armés il faut les soutenir militairement mais en catimini de peur d'éveiller les critiques et même les volets de voie vert des autres pays occidentaux voilà la logique à laquelle obéit ce scandale le scandale le scandale des armes camerounaises je précise qui ont été détruites suite à l'explosion à la base militaire de bata en guinée équatoriale voilà donc ce que j'aurais j'ai souhaité apporter comme précision afin que vous puissiez comprendre exactement ce qui se passe je dis et je répète que les armes qui ont été détruites suite à l'explosion à cette base militaire à bata en guinée équatoriale ces armes là avec des militaires camerounais ils ne se seraient pas retrouvés là bas avec à tanganji si le ministre camerounais de la défense est retrouvé sur le site sinistré ça veut dire que le cameroun se sent interpellé interpellé par quoi par arsenal militaire qui a été détruit et ça je le dis je dis et je le répète je tiens ces informations de tous ceux bien informés à yahoud et voilà partager cette vidéo madame et monsieur et merci de l'avoir écouté bon dimanche à tous et à bientôt pour un autre thème et au cours d'une autre séance merci et à plus